Bonjour, je m'appelle Emma Lopez et je suis responsable du programme Emploi et Handicap. Nous sommes à 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française et de Nexem. Nous sommes là pour le hackathon Emploi et Handicap, co-organisé par 21, l'association OETH et Big Bloom, pour œuvrer pour l'emploi des professionnels en situation de handicap dans le secteur sanitaire, social et associatif. Bonjour, je suis Marie Mas, je suis directrice adjointe au sein de l'association OETH. OETH a décidé de faire un hackathon pour faire émerger des solutions innovantes en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur sanitaire et social associatif. Aujourd'hui, le secteur a différentes problématiques, dont un sujet autour de l'attractivité par exemple, des questionnements autour du maintien en emploi. Et l'idée de ce hackathon, c'est d'aller vraiment réfléchir à ces problématiques du secteur pour trouver de nouvelles solutions qui vont nous permettre à OETH de déployer dans un futur. Alors c'est très bouillonnant aujourd'hui, on voit des équipes très investies, très motivées, qui ont complètement compris les enjeux de notre secteur d'activité, pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc je suis très confiante sur les résultats. Nous avons lancé le hackathon avec la présence de madame Geneviève Dariussec, la ministre déléguée aux personnes handicapées. Et son discours a été suivi par des discours et des interventions de madame Axelle Lemaire, qui est la directrice générale de 21, l'accélérateur, ainsi qu'un discours de madame Florence Maury, qui est la présidente de l'association OETH. Un hackathon, c'est un événement collaboratif où différents participants et participantes participent de manière bénévole pour trouver des nouvelles solutions à une problématique donnée. Alors la méthodologie qui a été proposée dans le cadre de ce hackathon est une méthodologie d'intelligence collective, qu'on appelle de design thinking, en quatre phases. La première phase, c'est la phase d'empathie, puis d'idéation, de prototypage et de pitch. L'objectif de cette méthodologie, c'est de permettre à des personnes de faire ressortir leur talent, de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être créatifs pour arriver aux meilleures solutions possibles. Aujourd'hui, l'énergie des participants a permis de trouver six solutions concrètes pour notre secteur, pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Maintenant, il reste à OETH un travail, c'est d'aller sélectionner les solutions qu'on aura envie de déployer, trouver les porteurs pour porter ces solutions, les incuber, et puis passer à l'étape suivante après la mise en œuvre. Pour moi, le hackathon, c'est vraiment ça, c'est on rassemble des gens de tout horizon. Le plus gros défi, ça a été de comprendre le sujet, parce que le handicap, c'est un sujet qui n'est pas facile. Le médical, c'est quelque chose qui est très compliqué, il y a plein de process. Du coup, il faut s'adapter à ce monde, il faut le comprendre dans un temps limité. D'engroger toutes ces connaissances très rapidement pour proposer quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais on s'y prête au jeu. J'ai participé spécialement à ce hackathon parce que je ne connaissais pas vraiment la problématique du handicap et qu'elle m'intéresse, j'ai appris à écouter des personnes, justement être dans un processus de co-construction d'idées, et voilà, toujours respecter un timing et être dans cet esprit de défi, de challenge, et voilà. Pour résumer la journée, richesse, je ne sais pas, richesse des rencontres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada